Je suis docteur en chimie et je suis chargé de cours à l'École des travaux publics. J'ai lu cet ouvrage avec beaucoup d'intérêt. C'est un ouvrage remarquable, facile à lire, qui est fait par quelqu'un qui a su se mettre au niveau de la population qui va lire ce livre. C'est un formateur. Je conseille que cet ouvrage soit donné dans les classes pour apprendre la chimie et les relations qu'on doit avoir avec notre corps, notre hygiène. C'est un ouvrage qui explique les règles que l'on doit avoir pour respecter notre corps et améliorer notre santé. Nous avons l'habitude de faire des revues. Mais ici, j'ai été au premier contact après la lecture du résumé, accroché déjà par les thématiques. Je me suis dit, mais comment quelqu'un qui n'est pas forcément universitaire va mélanger atomes, chimie, cellules, et dans quoi allons-nous aboutir ? Mais cette curiosité a été beaucoup plus marquée. Ce qui a fait que les deux semaines que nous avons consacrées à la lecture de ces documents, c'est comme si on l'avait fait juste en deux jours. Il traite d'un domaine assez particulier qui allie l'atome, la mathématique, la cellule, et qui fait de ça une certaine nouveauté dans l'approche scientifique. Je veux dire que c'est un formidable livre de science. Il est écrit dans sa grande simplicité. Et les échanges avec l'auteur de ce livre nous montrent que c'est un scientifique de son niveau qui maîtrise ce qu'il dit. Il sait où est-ce qu'il va. Nous devons comprendre la science et l'adopter. Je pense que c'est l'objectif de ce livre qui montre que la science est accessible à tous. C'est pourquoi j'ai consacré sans aucune limite la lecture ou bien l'introduction de ce livre dans le programme scolaire au Cameroun. Il va porter sur plusieurs actes, même dans toutes nos universités, pour tous ceux qui ont le bac. Les bacs scientifiques ou même littéraires doivent s'imprégner du contenu. Parce que ceci est comme une rame de lancement qui va les permettre, j'en suis suivi, d'être des scientifiques de renom. C'est-à-dire de ne pas faire la science pour la science, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait et que nous continuons à faire. Mais des scientifiques qui savent où ils vont, pourquoi ils font X ou Y chose. Dans chaque domaine où il a été interpellé, sa démarche est purement scientifique. On voit comment il peut allier l'atome, la molécule, la mathématique, la conscience, la cellule et enfin l'être humain. Dans le temps, vous vous rendez compte que des personnes qui sont parfois malades et qui invoquent tous les dieux, tous les sorciers de la vie, n'ont pas encore compris. Il faut lire ce livre pour comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent, parce que cela dépend de nous. Chacun devrait se l'approprier comme un livre de cheveux. Comme même, je ne veux pas dire sa Bible, parce que parler de sa Bible, c'est peut-être un peu exagéré. Mais chacun devrait le lire. Il n'est plus à la dimension de M. Jean-Jean, il est à la dimension de l'univers. C'est à la dimension du monde entier. D'avance, je suis croyant, je suis catholique, mais la science m'oblige à dire certaines vérités. Voyez-vous, dans la recherche fondamentale, on s'est rendu compte que, au fait, les bactéries que vous dites et les virus, nous avons un lien commun. C'est à travers l'atome du carbone. Et lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire. C'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tous nos comportements, depuis trois milliards d'années, les cellules, les bactéries, avec les mêmes comportements. Ça veut dire qu'en gros, parlons de la respiration cellulaire, nous respirons aujourd'hui. Pourquoi nous respirons aujourd'hui ? C'est pour donner à nos cellules l'oxygène, pour oxyder les nutriments, afin de nous maintenir en vie. Donc, vous voyez le lien avec l'atome. Sous-titrage Société Radio-Canada